Je suis pour les salles de chevaux, les gens ne levent pas chez moi, ça vous pensez bien que ça ne peut pas passer. Il y compris d'ailleurs dans l'opinion, parce que les gens se disent, tiens c'est des propriétaires égoïstes qui finalement tu n'auras pas. Et le vrai but, et je lui avais bien expliqué à cette femme, je lui ai dit écoutez, où vous êtes pour, et dans ce cas il faut les accepter, où vous êtes contre. Moi je suis contre, et je suis contre dans toute la France, je ne suis pas contre ici. Et on a encore une plainte qui arrive, qui passe au tribunal dans quelques jours, puisqu'en même temps on avait attaqué le préfet. Et donc la plainte doit arriver au tribunal. Pour l'ancien motif ? Pour l'ancien motif en fait, toujours. Mais là on l'attaque pour le fait qu'il était censé savoir ce qui allait se passer, et qu'en fait il a caché la vérité à tout le monde, et en tant que préfet il aurait dû dire la vérité. Et nous on l'a attaqué, et on lâchera pas la fin, on a attaqué la SNCF aussi, à l'époque, on a gagné le procès contre la SNCF, puisqu'en fait le rôle d'une entreprise publique ce n'est pas de favoriser la consommation stupéfiante. Et là, si vous voulez, par rapport à, effectivement maintenant, le problème ça a été voté à l'Assemblée. Il y a un cadre juridique. Après on rentre dans le cadre juridique, ça a été voté au Sénat, faute des parlementaires, des sénateurs de droite qui n'étaient pas là, parce que 60 sénateurs étaient absents ce jour-là, et en fait la majorité de ce soir-là s'est passée, donc en réalité ils sont majoritaires à droite au Sénat, et ça aurait dû être auto-cléprosé. Mais comme la droite n'est pas très claire non plus, là c'est un peu comme le recollectif, il y a une partie qui est peu, une partie qui compte, donc c'est un peu difficile. Et donc maintenant c'est où il faut refaire une action de justice, c'est ce moyen, où il faut aller au Conseil constitutionnel. Il y a tous les arguments dessus, et c'est vrai que nous on voulait faire une action au Conseil constitutionnel, le problème c'est qu'on n'a pas les moyens, on est une autre institution, même si on est nationale et même internationale, on n'a pas les moyens financiers, parce que le Conseil constitutionnel, il faut des avocats spécialistes de droit, et souvent c'est des professeurs de droit. Je travaille avec 300 associations à travers le monde, et donc j'ai tous les arguments des pays où il y a des salles de shoot, et j'en ai visité il n'y a pas longtemps, j'étais encore à Barcelone, et quand on sait ce qui se passe autour, c'est un quartier dans un pyramide de 200-300 mètres qui est mort totalement. Oui, oui, c'est clair. À Barcelone, quand vous y allez, je l'étais encore au mois de décembre, je l'avais déjà vu, je vais très souvent à Barcelone, et si vous voulez, donc il y a un quartier de la drogue, comme ici, comme à Max Dormois, comme à Barbès, enfin comme partout, vous y installez une salle de shoot, vous amplifiez ce quartier, parce qu'évidemment les toxicomanes de pratiquement tout Paris vont venir ici, il n'y a pas d'haut ailleurs, et ils vont rester, parce qu'un toxicoman, ça ne se promène pas en fait, une fois qu'il est dans un quartier, il est resté, sachant que les dealers vont arriver aussi, c'est la logique, il y a une salle de shoot, les dealers, ils vont se sentir protégés, parce que que ce soit à Amsterdam, que ce soit à Norvège, que ce soit à Barcelone, enfin dans les pays où il y en a, vous avez un périmètre de sécurité, et ça je vous l'ai fait dire, j'ai fait un débat avec le président Gaillard sur Europe 1, et je lui ai fait avouer que c'était vrai, il y aura bien un périmètre de 200 à 300 mètres, où la police n'aura absolument pas le droit de venir. En fait, on considère qu'il ne faut pas stresser le toxicoman qui a sa douce sur lui, donc la police, mais évidemment les dealers qui ne sont pas stupides. Oui, on était d'ailleurs assez étonnés des réponses de M. Ferrault, que nous avons rencontrées, à qui on disait que la sécurité des rues n'était pas assurée, et qui disait, mais vous savez, on les stresse déjà beaucoup. Alors, on était un peu surpris, c'était tout à fait étonnant, bon, en fait, on est désolé qu'ils soient victimes de leurs addictions, en même temps, ce qu'on ne veut pas, c'est le trafic, et puis la stigmatisation et la pérennisation d'un quartier qui est déjà l'objet de délinquance et de tout type de dérive, donc ça nous paraît complètement fou. Et même, je dirais que si je prends le parti socialiste, c'est même contraire, même au principe socialiste, c'est-à-dire qu'en gros, ce serait enfoncer encore des gens qui sont dans la difficulté, et les regrouper, et les densifier. Si vous voulez, moi, c'est quelque chose qui me surprend, c'est qu'en vérité, c'est contraire au principe de tous les gens de gauche, alors qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça, parce que dans tout le monde, on peut voir ça. Le vrai problème que vous allez avoir, c'est qu'une fois que la salle, puisque j'ai compris que c'était en face, les toxicomanes, même de Max Zorba, vont venir ici, ils vont y rester, les deux heures vont venir ici, et moi, je connais un urgentiste que j'ai déjeuné plusieurs fois avec lui, ils n'ont pas eu une overdose depuis plus de 4 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'overdose dans le quartier, contrairement à ce qu'a fait Marie-Sautouane, contrairement à ce qu'affirme tout un tas d'associations d'ici, il n'y a pas d'overdose dans le quartier. Ils ont des tas de gamins de 15-16 ans qui viennent pour des commodity leaks, ce qui n'est pas du tout la même chose. Par contre, des overdoses, moi, le urgentiste que j'ai avec le maire, il m'a dit que ça fait plus de 4 ans qu'on n'a pas vu une overdose dans le quartier. Or, s'il y avait une overdose, même dans les parkings, je fais bien parking parce que je vais louer des voitures, ils viendraient systématiquement à la Réboisière. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a un mensonge d'État sur ça, et qu'en vérité, on va stigmatiser un quartier, parce qu'effectivement, c'est barbaïs, tout le monde s'en fout. Je veux dire, il n'y a pas la salle de choux dans les beaux quartiers, ça va être pareil. Oui, c'est ça. C'est en fait, on stigmatise un quartier où il y a déjà des problèmes, comme à La Chapelle, c'est le quartier de Sri Lanké, tout le monde s'en foutait, c'est ça. Il n'y a rien à foutre, mais surtout, ils se servent d'une certaine faiblesse de représentation. Bien sûr, c'est ça en fait. Et on va décider d'une implantation. Et après, pour les propriétaires, je l'ai plein, parce que le bâti va forcément tomber. Alors, il ne faut pas rêver. Je veux dire, personne ne va acheter un appartement dans un quartier où une salle de chute. Bien sûr. C'est tellement logique à voir, et je pense que c'est là-dessus aussi. En fait, c'est une action à faire. D'accord. La dévaluation du bâti, parce que ça, c'est important en plus. 3 financiers, la région, la mairie et le ministère de la Santé. 50% du ministère de la Santé sur le compte de la sécurité sociale, 25% de maire de péril, 25% de la région. Et quand j'en ai déjà parlé, il faut couper la subvention. Dans toutes les salles de chute qu'il y a en Europe, principalement, parce qu'il y en a deux, une au Canada et une en Australie, mais sinon, c'est principalement en Europe, il y a au moins un règlement intérieur. Qui va venir ? Oui, mais on ne le sait pas. On ne le connaît pas. Par exemple, est-ce que les mineurs vont pouvoir rentrer ? On n'en sait rien. D'accord. Quel genre de toxicoine vont rentrer dedans ? D'accord. Est-ce qu'un consommateur de cannabis, il pourra rentrer dedans ? J'ai l'impression que oui. Oui, mais on ne le sait pas. D'accord. Moi, j'en suis sûr. Oui, c'est ça, d'accord. Mais si vous voulez, ce n'est pas officiel. Elle ne l'a pas dit. D'accord. Est-ce qu'une femme enceinte pourra rentrer dedans ? Qui, elle ? Marisol Twain ? Marisol Twain, c'est elle qui est responsable de tout ça. Est-ce qu'une femme enceinte pourra rentrer dedans ? Oui. De l'héroïne, alors que c'est interdit de la consommation par voie intraveineuse. Est-ce qu'ils pourront le consommer ? Donc, vous voyez, il y a un moyen encore. Parce que moi, je l'ai expliqué à la dame qui vient de me voir. Je dis qu'il y a un moyen de bloquer. C'est de mettre, alors ça prend du temps, c'est de mettre quelqu'un avec un appareil photo. Le moindre incident, la moindre sereine que vous trouvez, c'est de faire des photos partout. Et après, à chaque fois médiatiser. Et en disant, regardez, c'est ce que font les amis en Australie, ça se fait dans plein pied, y compris à Barcelone. Il y a des comités de quartier qui sont créés. Le moindre incident, ils prennent des photos. Et c'est balancé dans la presse systématiquement. Et donc, on a vécu pendant 5 ans un enfer horrible. Parce que les craqueurs, ils sont... J'ai organisé 12 manifestations contre ça et tout. Et finalement, quand j'ai compris que Port Mille n'avait pas bougé, j'ai appelé la presse. Et on a eu un coup de chance. C'est qu'un journal en qui j'ai eu aucune confiance et libération, il est venu. Il a marqué en gros le quartier Max-Dormand en a ras la douce. Et ça a fait un bruit. On a eu toute la presse. Mais sur l'espace de deux mois, on a eu plus de 300 journalistes qui sont mis, dont des gens téléphones et tout. Et puis finalement, ça a fait bouger Vaillant. Il n'avait pas de choix en fait. L'arrivée Boiser va être trop fait entièrement. C'est surprenant qu'il fasse ça. Parce que ce n'est pas prévu que dans 6 ans, c'est prévu dans 3-4 ans à l'étranger. Et donc en vérité, il dit, je ne comprends pas. Parce que ça veut dire que dans 3 ans, il déménage la salle du jour. J'ai vu dans les mêmes pays les mêmes dégâts. C'est-à-dire des quartiers qui sont sacrifiés. Si vous voulez, dans un quartier, personne n'est pas la personne. Mais à Amsterdam, c'est la même chose. Au Norvège, c'est la même chose. Quand vous avez la salle du jour, vous avez la prostitution qui arrive. Les femmes qui viennent pour se piquer, malheureusement, elles se prostituent. Elles ne vont pas aller se prostituer ou voir la chapelle. Elles vont rester ici. Vous allez ramener ça. Vous allez ramener, malheureusement, des agressions. Parce qu'un citoyen, elle a le rôle de dire, il ramène sa drogue. Mais comment il trouve sa drogue ? Il va faire bien faire qu'il ait de l'argent. Donc il va s'en prendre aux gens, aux cafés ici, aux touristes. Parce qu'il y a beaucoup de touristes, en plus. En plus, c'est quand même très étrange, un médecin. Alors que les efforts de la SNCF, même de la ville de Paris, pour refaire le Luxor, pour refaire Barbless, c'est incroyable. À l'arrivée d'une gare, il y a le plus de trafic de stupéfiants. C'est l'arrivée d'Amsterdam. La plus grosse d'Europe, en fait, M. Ferrault. Et puis vous avez un maire qui est très virulent, qui lui a absolument vu une salle de chou dans son arrondissement. Alors ça, c'est... Moi, je suis surpris de... Je suis frappé par son angélisme. Ou son carriérisme, je ne sais pas. Mais c'est peut-être un mélange. Il était nécessaire que les salles soient adossées à un établissement. Or, ça n'est plus dans la loi nécessaire. Non, ça peut être n'importe où. Mais le principe même, si vous avez une salle de chou, il faut bien mettre ça, il faut que vos adhérents le comprennent, c'est qu'on ne mettra jamais une salle de chou en périphérie. Pourquoi est-ce que les toxymènes n'y auront jamais ? D'accord. Les salles de chou sont toujours mises dans les quartiers de la drogue. D'accord. Alors, on les pourrait encore plus. Parce que ça, c'est vrai, on crée des zones de non-droit. Oui. Mais ce ne sera jamais mis... D'accord. J'ai regardé sur votre site un peu, il y a des gens qui disent qu'il faudrait la mettre. Mais ce ne sera jamais mis en vendu. Oui. Il ne faut pas se faire dénusion, je peux vous dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'un toxymènes ne voyage pas contrairement à ce qu'on croit. Les gens ont l'idée de dire qu'il n'a que ça à foutre, mais ce n'est pas vrai. Non, un toxymènes est ancré dans un quartier, il y reste. Il y reste parce qu'il sait qu'il peut trouver sa drogue, parce que son dealer va venir. D'accord. Tout à l'heure, je voyais, il y avait deux gars en scooter qui étaient en train de dénager la drogue, ça se voyait devant tout. Oui, oui. Moi qui ai l'habitude, je peux vous dire, je le voyais tout de suite. Ah, moi aussi, malheureusement. Ça se voit tout de suite. Ils ne vont pas bouger. Et en plus, il y avait un inconvénient ici avec la guerre du Nord, et les urgentistes me l'ont tous dit, c'est que la population de toxycomane, elle vient des pays de l'Est. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Ce sont les trois quarts des gens, ils n'ont pas de papier. Il y en a beaucoup, oui. Et donc, en vérité, ce ne sont pas des gens qui sont ancrés du quartier. Comme Barbes, il y a 30 ans, ça a toujours été un quartier de la drogue. Toujours été chaud, oui. Voilà, mais ici, ce n'est pas un quartier de la drogue. C'est l'arrivée de tous les gens qui viennent des pays de l'Est, surtout, qui viennent, mais qui, malheureusement, sont tous ces domaines. Et puis, il y a aussi les implantations de distribution de seringues, qui les fixent. Oui, alors ça, c'est pareil, parce que je l'ai vu en passant. Ils ont rajouté un distributeur. Oui, je l'ai vu en passant, ils n'y étaient pas avant. Autant dire, venez ici, quoi. Un appel. Alors là, c'est pareil. Je pense qu'il y a une préparation à l'implantation. Mais voilà, c'est pareil. Plus vous mettez d'accessoires pour les toxycomane, plus il y reste. Il a tout sur place. En France, on a des centres qui s'appellent les carudes. Ce qu'on appelait avant les structures basseuils. Donc, les structures basseuils, il y en avait une juste en face. Chez nous, je suis avec leur moelle. Ce sont des centres où, en fait, les toxycomane rentrent dedans. Ils prennent un café, ils ont droit à prendre une douche et on leur donne des seringues propres. Oui, c'est votre argumentaire de fin sur le possible. On a des solutions alternatives. C'est de dire, si les carudes, s'il y a besoin de salle de chute, c'est-à-dire que tous les carudes qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros chaque année, ça veut dire que c'est un échec de ces associations-là. Donc, dans ces cas-là, il faut dire qu'elles disent ouvertement. On a échoué avec la politique qu'on a mis en place depuis 1994. Parce que s'il faut rajouter encore quelque chose, il faudra toujours rajouter quelque chose. Oui, c'est ça. Et c'est énorme, mais c'est la même chose à Marseille. Ça a été constaté par un organisme indépendant ? C'est que des gens indépendants. Mais moi, j'ai pris que des études indépendantes. Les études sur les salles de chute, je les connais tous, sont faites soit par les directeurs des salles, soit par les politiques qu'ils ont mis en place. On sait très bien qu'ils sont faussés. Et pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, ça a été démontré, en particulier dans des études allemandes, on sait qu'un toxicomètre, quand il vient rentrer dans la salle de chute, il se dit, là, j'ai 5-6 personnes, il n'y a pas de médecin. Contrairement, ce qu'on entend, c'est souvent des infirmiers. Il y aura quand même un médecin. Oui, mais qui viendra de temps en temps après ce que j'ai vu. Il ne viendra pas tous les jours. Il y a un ETP, médecin... Il se dit, je suis tranquille, même si je fais une overdose. Oui, ils sont là. Je suis là, donc je peux essayer d'autres produits. D'autres produits que je ne prendrai pas dans la rue. Et on s'est aperçu que dans les salles de chute, ils prennent des tas de cocktails de drogue qu'ils ne feraient jamais dans la rue. Et en vérité, il y a une consommation supérieure de drogue. Et c'est pour ça... Et quand j'ai fait le débat avec le président de Gaïa, qui me disait, ça va nous permettre de parler avant. J'ai écouté, raconté ça à quelqu'un qui ne fait rien. Ça fait 25 ans, je m'utilise à Toxmanie. Un Toxikman qui en manque, il ne va pas parler pendant 20 minutes avec vous. Il a besoin de se piquer tout de suite et point final. Et après, vous ne pouvez même plus lui parler. En 2014, je me suis agressé avec des gens des structures basseuil. Et je leur ai dit à chaque fois, une chose toute simple. Quels sont vos résultats ? Vous êtes dans la situation. Normalement, il faut parler en termes de résultats. Quels sont vos résultats ? Ils sont incapables de dire un résultat. C'est quand même surprenant. Peut-être que ça ne s'estime pas ? Je ne sais pas, je me pose la question. Ça s'estime. Parce que normalement, à la base, ils sont censés faire le travail avec la soi-disant saldocheuse. Les gens qui viennent chez eux, ils sont censés parler avec eux, ils ont des psychologues et tout, pour essayer de leur faire décrocher. Donc, quel est votre résultat ? Combien de Toxikmane vous fait décrocher ? Moi, je travaille par exemple avec des communautés thérapeutiques en Italie ou en Europe. J'envoie des fois des Toxikmane qui vont se faire soigner. Ils sont capables de dire, voilà, reconnus par le nu, il y a 78% de résultats. Il y a une organisation du fait qu'on mesure quelque chose. Ça se mesure très facilement. Je suis un peu étonné du fait qu'on ne puisse pas mesurer à ce point. Et la mesure, elle ne se fait pas au bout d'un an, elle se fait au bout de dix ans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est réinséré à la vie sociale, qui retravaille et tout, qui a une vie de famille. On peut dire qu'il est réinséré totalement. Et on sait que dans les communautés, c'est environ entre 65 et 80%. Il n'y a jamais plus, il n'y a jamais du 100%. C'est la drogue, c'est pas grave. Et moi, la communauté ishela-la-naïs, c'est 78% de réussite. Et c'est reconnu par le nu, c'est reconnu par le haut, c'est reconnu par tout un tas d'organismes. Donc ça veut dire que ça peut être contrôlé. Pourquoi nous, on ne contrôle pas ? 300. Et ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire que le nombre du système, parce que 300, il y a une partie qui va aussi ne pas rentrer forcément. Donc ça veut dire que ça va ramener tout un tas de toxicomanes dans votre secteur, ça va être catastrophique. 300 d'exigenes, vous vous rendez compte du nombre d'étudeurs qu'il va y avoir. Et le reste du temps, parce que ce que ne dit pas Gaïa non plus, et le directeur de Gaïa, il a le bonheur de ne pas les mal mettre, le reste du temps, ils vont aller où ils étaient toxicomanes. Ils ne vont pas repartir dans un secteur. Bien sûr que non. Ils vont aller dans les portes-cocheurs, ils vont continuer à se piquer dans les portes-cocheurs. Bien sûr. À 20h30, je ne suis pas moins drogué à 20h30. Mais non. Quelqu'un qui prend du crack, il a besoin d'une dose toutes les heures. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas aller repartir au fin fond de la banlieue, il va rester ici. Il va aller où dans les portes-cocheurs ? Vous avez à trouver des seringues. C'est ce qui nous est arrivé à Max-Termont. Des seringues dans les immeubles, dans les écoles, partout. Donc la seule... Ils ne se rendent pas compte de ce qui va arriver. Exactement. Les gens sont inconscients. Ils ne se rendent pas compte du tout de ce qui va leur rouler dessus. Ils ne se rendent pas compte. Mais il faut aller en voir. Mais pourtant, ils souffrent, parce que là, c'est pas agréable. Je peux vous dire. Enfin, moi, je peux leur donner un conseil. Si un jour vous organisez une réunion, je veux bien, si un jour vous organisez une réunion, participez à une réunion avec des gens. Mais je leur dirais, allez voir ce qui se passe. Allez à Barcelone, c'est pas loin. C'est 5 heures de train. Vous allez voir dans le quartier de Rabal, la salle de chou, vous allez voir le dégât autour. Je peux vous dire que d'ici, pour aller jusqu'au bar Majenta et à verser toute l'intérieur, toutes les petites rues, c'est rempli de trafic, de prostitution. Il y a des seringues partout. C'est-à-dire que la seringue de chou, elle n'a pas du tout empêché les seringues, contrairement à ce que j'entends. Et elle n'empêchera pas. À Amsterdam, c'est exactement pareil. On pourrit des quartiers. À Amsterdam, j'ai eu l'occasion, je donne des conférences en Europe. J'ai discuté avec le responsable de regarder ce qui est fait en Amsterdam. Lui-même m'a emmené visiter. Il m'a dit, regardez, on n'a même pas le droit d'approcher. Tous les dealers vendaient la drogue devant la police. Oui, mais déjà là, ils se sentent assez à l'aise. Mais ils sont protégés. C'est complètement idiot. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte s'il y a des enfants, je suppose, dans les immeubles ? Bien sûr. On a compté à peu près entre 150 et 180 enfants. C'est vrai que c'est 4 insolites. Je veux voir un toxico avec une aiguille dans le... Moi, je peux vous dire, et en fait, en bas, il y avait des gens qui prenaient du crack. Et quand ils prenaient du crack, ils jouaient avec leur cutter. Ils ne s'agressent pas les enfants. Mais ça fait tellement peur, c'est tellement visuel. Et puis, il y a des voyages. Un gars qui est au crack, il se bat avec une hache, il se relève, quoi. Et c'est impressionnant, quoi. Et en fait, tous les enfants de quartier, on s'est aperçus qu'ils avaient tous peur. On a fait une... On se faisait agresser dans la rue. J'ai déposé plainte avec les commerçants de La Chapelle, jusqu'à la porte de La Chapelle. Il y a plus de 320 commerçants. On a eu 99% des commerçants qui ont déposé une plainte avec nous. On avait un dossier comme ça qu'on a déposé plainte. On a fait une étude. J'ai une amie journaliste à France 2. Donc, voilà ce que ça ramène à quartier de la drogue. C'est ce que ne disent pas Gaïa, c'est ce que ne disent pas le maire du 10e. C'est qu'à un moment, les gens, quand ils ont peur, ils s'en rendent. Et vous ne savez pas ce qui peut se passer. Ou des polices privées, parce que je me souviens, il y avait des vigiles dans chaque haute d'immeubles. Bien sûr. Il y avait... Puis alors, il y a des portes. Il y avait des vigiles avec chien, tout d'abord. Mais je pourrais vous faire la découverte. Parce que moi, j'ai fait des actions. J'ai ramassé, en l'espace de deux heures, j'ai pris des amis que j'avais à l'association. Je leur ai dit, écoutez, il y a un gardien qui me prête des passes. On va faire un ramassage de serènes. En deux heures, on a ramassé 600 serènes. C'est énorme. Dont un grand nombre dans des écoles maternelles. C'est-à-dire que les toxicos, ils balançaient les serènes par-dessus. Et donc, j'ai des témoignages du directeur d'école. Ils vont les repousser par ici. Parce qu'en réalité, j'ai compris qu'ils veulent faire un lieu sain, là-bas. Et en réalité, ils vont repousser tous les toxicos par-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va les mettre ici. Et puis, toute la galerie marchande a sa police privée. La gare a une mauvaise réputation. On sait que la gare du Nord, c'est malheureusement, il y a les Roms, il y a tout ça. Et ils vont repousser tout ça par-dessus. Et ça, j'en suis pas assez conscient. C'est ce qu'ils ont fait. Si vous voulez, à Barcelone, vous avez les remblasses, qui est le quartier touristique. Et à côté, en parallèle, vous avez le quartier El Raval. Et pour repousser des remblasses dessus, on a dit que tout est oxydé. On a pourri un quartier. À Amsterdam, c'est exactement pareil. On les a mis dans le quartier rouge, au quartier de la prostitution. Et à Su... En Norvège, c'est pareil. Donc, on repousse pour dire qu'on sacrifie un quartier. Sous-titrage ST' 501